... Je suis en train de produire de la mousse liquide dans le cadre de mes travaux de recherche sur les mousses de manière générale. Chaque étude démarre par la production de mousse contrôlée. Contrôlée dans le sens où on est capable de contrôler la taille des bulles et la fraction liquide qui va se retrouver dans cette mousse. C'est ce dispositif qui permet de le faire. On a d'abord du gaz qui est injecté dans une colonne d'eau avec du savon, avec un certain tensioactif, des bulles grossières qui sont formées ici, qui sont cassées au niveau de ce dispositif. Et au final, on vient rajouter un petit peu de liquide pour avoir ici cette mousse dont on connaît et la taille de bulles et la fraction liquide. Au microscope, on peut maintenant étudier la taille des bulles et puis étudier le mûrissement, qui consiste en l'échange de gaz entre les bulles de différentes tailles. Donc en gros, les petites bulles se vident dans les grosses, ce qui va produire des bulles qui vont être de plus en plus grosses et une augmentation de la taille moyenne. Alors pour étudier des mousses qui contiennent plus de liquide, il faut s'affranchir des effets de gravité. Et pour ça, il faut réaliser des expériences à bord de la Station Spatiale Internationale. Donc depuis 2020, on a une expérience qui tourne dans l'ISS pour étudier le mûrissement des mousses qui contiennent beaucoup de liquide, entre 15 et 50%. Donc en l'absence de gravité, on se rend compte que lorsqu'il y a beaucoup de liquide, les bulles sont beaucoup plus sphériques que ce qu'on peut observer sur Terre. La vitesse de mûrissement est fortement réduite, de même que la dynamique de réarrangement. Parmi les applications des mousses, on va trouver la production de matériaux isolants comme des mousses de ciment ou des mousses de géopolymère. Donc le mûrissement est au cœur de l'élaboration de ces matériaux parce que tant que le ciment n'est pas durci, le mûrissement est à l'œuvre pour changer la taille des bulles, déstructurer le matériau. Donc être capable de bien comprendre les effets du mûrissement, ça permet d'améliorer les propriétés thermiques et acoustiques de ces matériaux. Sous-titrage ST' 501